vidéo en direct du canada après le temps pour moi de rentrer chez moi donc à la base je voulais vous faire une vidéo new in mais c'est une paire que j'ai acheté que j'ai pas acheté neuf et c'est une paire que j'ai eu le temps j'ai eu le temps pas mal de la saigner j'ai dû la porter déjà une bonne dizaine de fois puisque c'est une chaussure qui est solide et où je me sens à l'aise donc quand je fais des petits déplacements plutôt que je sais pas plutôt que flinguer mes trainer que j'aime bien je préfère je préfère les mettre celle que je viens d'acheter donc on va commencer donc avec air max 1 fb pour ceux qui connaissent ils se douteront déjà sûrement de quelle percée c'est l'air maxi z donc pour l'histoire j'ai réussi c'était pas du tout prévu que j'achète cette paire déjà parce que quand on regarde les plans en france neuf ça tombe déjà autour de 250 300 euros facile même que ce soit partout dans l'europe même aux états unis ça coûte une blinde et moi je les ai eu à 80 dollars ce qui me fait 50 euros donc comme vous pouvez voir c'est bien des vrais il n'y a pas de fake c'est bien des vrais 50 euros elles ont été portées ça se voit moi depuis je les ai j'ai pas fait grand chose avec donc elles sont pas elles ont pas changé de l'état où je les acheter on peut remarquer vous vous voyez pas pas super bien et moi je le vois pas mal il ya vraiment des des traces noires sur la semelle aussi ici on a une belle là vous celle ci vous la voyez mieux c'est pas des gros choses c'est quelque chose que moi je pourrais rattraper une fois que je suis à la maison donc pour le prix j'ai pas hésité le mec qui me les a vendu m'a dit qu'il les avait porté trois fois je pense je pense qu'elles ont été portées un peu plus que trois fois mais elles n'ont pas été saignées non plus je trouve que pour 50 50 euros 60 60 euros ouais ça fait ça fait pas cher pas cher la paire de air max qui est quand même qui est quand même pas mal recherché bah vu que c'est pas une vidéo new in une présentation on va commencer tout de suite c'est pas clairement c'est elles sont c'est une air max premium en fait c'est à dire que c'est pas non plus les les matières basiques qu'ils utilisent pour faire les jordan quand quand vous voyez premium sur une paire en général c'est que ils ont je vais pas dire que c'est une bête de qualité mais ils ont fait un mieux par rapport à un par rapport à un modèle de base donc ouais moi ce que je remarque c'est que le fait que ce soit en tissu ça fait un pli que ce soit du cuir ou du dint ça changera rien mais globalement ça se remarque pas énormément quoi là vous voyez parce que à cause des points ça fait on voit direct la la pliure mais je sais qu'il y a moyen il ya moyen de comment dire il ya moins pas de redresser mais il ya moins d'enlever les plis le nubuc est vraiment super agréable au toucher même s'il a été un peu après raflé ça je sais que je le rattraperai pas les tâches oui mais les petites les petites griffures ça va être déjà plus chaud donc ouais les qualités que ce soit même le cuir d'ailleurs c'est vraiment ouais c'est vraiment pas mal donc trois matières sur cette chaussure du tissu du nubuc et du cuir bonne qualité agréable au pied le fait qu'ils se voulaient mis du cuir au niveau on va dire de la partie centrale du pied pas au niveau de au niveau des orteils sans ça rend pas la chaussure ferme ça leur est elle est toujours aussi souple qu'une qu'une air max en dents tout simplement et bas au niveau confort moi je trouve qu'il n'y a pas nécessairement grosse différence entre les premiums peut-être si un peut-être meilleur appui pas appui mais un meilleur amorti au niveau du talon mais je pense que là où là où les premiums font la différence c'est que c'est vraiment la qualité la qualité des matériaux qui ont été utilisés chose que j'ai trouvé fun le nike qui est séparé dans les deux chaussures avec l'imprimé avec eux comment on va dire c'est un imprimé et 6 on imprimé le part rose donc moi je trouve que cette paire est belle la paire est magnifique je trouve vraiment super belle mais je la trouve quand même surestimé je ça vaut pas 400 euros 9 c'est juste juste parce que le colorway s'appelle gizzi ça fait ça fait un buzz donc je trouve même pas que ça ressemble particulièrement particulièrement une easy c'est juste qu'ils ont pris une espèce de couleur glow comme sur la semelle du noir et juste un peu un peu de rose d'ailleurs qu'on retrouve sous la semelle j'aurais j'aurais vu ça comme les vrais easy faire tout l'intérieur rose mais bon c'est mon point de vue donc une bonne paire qui s'ajoute à ma collection je suis bien content de les avoir juste les lacets que j'aime pas du tout mais ils ont l'air plus costaud que des lacets normaux en traitement particulier par rapport à d'autres lacets d'air max mais je vous laisse une surprise parce que je vais bientôt les changer pour un petit clin d'oeil justement à la easy donc j'attends de vous faire je voulais présenter en vidéo c'est tout simplement une paire de lacets d'easy mais pas une vraie paire de lacets mais je sais pas des lacets des lacets faits maison du même style que la easy donc avec les petits les petits clips au bout qui se dévisent donc je vais les mettre justement sur mer max easy pour faire pour faire un petit clin d'oeil à cette paire justement donc moi ce que je vous la conseille oui mais pas ne pas neuf parce que je trouve que vraiment 300 300 balles c'est de l'escroquerie mais le colorway ouais c'est c'est une tuerie quoi c'est vrai elle est vraiment belle mais pas au point voilà que les gens ils s'emballent à des prix à des prix aussi élevés aussi ce que j'aime bien là ça se verra pas dans la vidéo c'est c'est le nike qui est pas fluorescent mais dès que vous mettez par exemple un coup de flash dessus quand vous prenez une photo ça devient brillant c'est ce qu'il nike appelle la matière le 3 m donc matière réfléchissante et ben c'est tout ce que j'ai à dire j'ai pas forcément préparé cette vidéo pas plus que les autres on va dire mais j'ai pas ayant déjà fait une vidéo des armacs j'ai pas grand chose à dire ne serait ce que au pied celle ci rend mieux que les léopards je trouve la qualité mieux que les léopards aussi où j'ai été déçu d'une ubuc et celui-là tient beaucoup mieux donc j'attends vraiment de leur faire une petite beauté pour avoir une chaussure comme neuve et prochaine vidéo bah comme je vous l'ai dit ce sera ce sera chez moi ce sera les ma première paire de l'hybron et j'ai pris les j'ai pris les 11 les sauce beach elles ont été commandés j'ai je les ai vu en vrai mais j'ai pas pu les essayer ni les toucher donc bah j'attends de rentrer chez moi voir ce que ça donne donc encore une fois je vous invite à à partager cette vidéo à poster des commentaires ça fait toujours plaisir d'avoir une interaction avec ses abonnés et les gens qui qui suivent cette chaîne donc bah moi je vous laisse ici et bah si vous voulez des renseignements sur l'air sur la maxi il n'y a pas de souci à plus les gens